Hello hello on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'itemdeal sauf que cette fois ci c'est une vidéo un petit peu particulière ça va pas être une vidéo comme d'habitude où je vous présente 10 nouvelles idées de thème deal là on verrait on va vraiment enfin je vais vraiment axer cette vidéo sur d'item que je trouve que je catégorise en tant que simple à réaliser donc simple on s'entend je trouve que c'est les plus simples de tous ceux que je vous ai présenté et je pense que pour les débutants ça peut être vraiment pas mal donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo à chaque fois je vous dirai pourquoi je la trouve simple je vous donnerai des petites idées etc donc voilà on commence tout de suite avec le premier thème qui bien évidemment le thème simple et minimaliste voilà fallait au moins que je le cale dans la vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble je vous ai fait une vidéo à ce sujet n'hésitez pas à aller la voir sur les avantages qu'il y avait en fait à faire un thème comme celui ci surtout si on débute voilà en fait c'est un thème qui nécessite pas énormément de meubles de choses etc souvent les personnes se contentent des meubles de craft que l'on débloque en fait genre les plans de bricolage etc donc voilà ça va toujours être des meubles assez faciles en fait à se procurer en termes de motifs au sol vous n'êtes vraiment pas obligé d'en mettre ou alors vous utilisez uniquement ceux du remodil en termes de végétation voilà ça va être de la végétation assez basique pardon du style des cerdes ou des feuillus etc il ya très peu de fruitiers je trouve dans des thèmes comme ça bon en fait moins il ya de choses et mieux c'est donc c'est beaucoup plus simple je trouve que d'autres thèmes que je catégorise pardon comme compliqués comme par exemple un thème urbain ou un thème oriental qui va nécessiter énormément énormément de meubles et aussi de motifs on se retrouve maintenant pour le deuxième thème qui est un thème iceberg antarctique appelez le comme vous le souhaitez honnêtement en tout cas je l'avais appelé antarctique de base et en fait je le catégorise de plutôt simple parce que c'est un thème qui va vous permettre de ne pas utiliser encore une fois beaucoup de meubles et d'avoir une ambiance assez désertique donc le désert enfin désertique ne veut pas dire forcément désert le sable etc c'est plutôt désertique dans le sens où ça va être totalement plat il ya beaucoup il ya un gros travail quand même sur cette île de remodil mais voilà ça nécessite pas énormément de meubles si vous voulez faire une banquise sur la totalité de votre île vous pouvez le faire il faut juste faire des petites zones pourquoi pas des coins pêche des zones d'iceberg pourquoi pas faire un bateau même une zone d'habitation un mini village de pêcheurs vous voyez mais sur l'entièreté de l'île sinon gratter de l'espace en mettant des icebergs on se retrouve pour le troisième thème maintenant qui est un thème je sais pas si vous vous souvenez 50% d'eau donc en fait je m'explique c'est un thème quand on regarde la carte là je vais vous la mettre sous les yeux quand on regarde la carte on voit que 50% de la map c'est de l'eau en fait la personne a fait une grande étendue d'eau donc ça c'est vraiment l'astuce à savoir si jamais vous vous avez pas d'idées de décoration pour l'entièreté de votre île franchement fait un point d'eau géant que ce soit un point de vue un lac ce que vous voulez mais faites un mettez de l'eau partout et vous allez voir que ça va gratter énormément d'espace en plus ça peut faire des points de vue juste magnifique donc ça peut être de un super beau en plus ça prend de l'espace et ça permet si jamais vous séchez niveau idée bah de combler en fait toute toute l'entièreté de votre île tous les zones qui restent et ça je trouve ça hyper pratique on se retrouve maintenant pour ce thème là donc c'est pas un thème naturel c'est un thème sans remodile non remodile je vous ai présenté cette visée d'île sur ma chaîne n'hésitez pas à aller la voir pour l'avoir en fait dans sa totalité puis pour que je décrive un petit peu plus ce que je vois mais en fait là l'idée c'est de ne pas se servir du remodile que l'on débloque vous savez au bout de trois étoiles j'ai fait aussi une vidéo à ce sujet n'hésitez pas à aller la voir et voilà en gros on ne touche pas au remodile on peut s'en servir éventuellement oui pour quelques petites zones pour ajuster un ou deux blocs on va dire au niveau des cours d'eau pour pouvoir mettre un pont mais sinon voilà on ne s'en sert pas donc déjà ça permet de que ce soit plus facile par exemple on peut adapter en fait ces décorations au lieu toutes les falaises sont déjà posées tous les cours d'eau sont déjà posés et on a ça en moins à réfléchir et franchement on gagne du temps en décoration le seul petit i qu'on va dire c'est qu'il faut réussir à adapter toutes ces décorations suivant suivant la l'ambiance de l'île suivant la forme de l'île ça c'est un petit peu plus compliqué mais globalement vous allez gagner du temps on se retrouve maintenant pour un thème naturel donc je le catégorise comme thème assez simple parce que je considère que c'est le thème qui a été le plus réalisé dans le monde j'ai l'impression en termes de thème voilà dans animal crossing on peut trouver des inspirations de partout d'ailleurs je vous ai fait plein d'aspirations si d'ailleurs ça vous intéresse donc voilà n'hésitez pas à aller voir mes vidéos si vous faites un thème naturel mais voilà en tout cas c'est le thème qui était le plus fait vous pouvez avoir des idées de tous les côtés en tout cas pour un thème comme ça en plus c'est un thème qui nécessite potentiellement beaucoup de meubles en bois donc beaucoup de craft assez facile à obtenir etc enfin voilà c'est vraiment un thème qui me plaît beaucoup pour ce thème là ça rejoint un petit peu le thème naturel il s'agit d'un thème forest core ou un thème forêt comme vous voulez donc là l'idée c'est de remplacer tous les feuillus de l'île par des par des cèdres voilà des cèdres de différentes tailles pour que ce soit encore plus stylé sa façon encore plus réaliste donc là vous pouvez totalement gratter de l'espace encore une fois comme je l'ai dit avant avec pourquoi pas un beau point de vue avec un lac géant d'ailleurs il y en a un sur cette île je vous mettrai tous les codes onirique bien évidemment dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas à les visiter les îles si vous voulez les découvrir un petit peu plus dans leur totalité on va dire mais voilà vous pouvez faire un grand point de vue avec un lac franchement ça choquera pas du tout vous pouvez mettre des forêts géantes de partout prendre de l'espace etc sans pour autant décorer juste des arbres en fait dans des grandes zones et en fait ça va vous permettre de remplir votre île sans pour autant la décorer parfaitement parfaitement au moindre détail dans la totalité et quelques petits chalets par ci par là comme on le voit juste ici franchement ça fait le taf et c'est génial c'est super beau en plus ici on va être sur un thème unicolore donc là on est sur une ambiance rose avec un style un petit peu urbain mais c'est vraiment le côté unicolore que je voulais vous présenter donc le fait qu'il y ait une seule couleur sur l'île là c'est vraiment bien d'avoir fait au niveau enfin en termes de couleurs roses parce que c'est génial d'avoir les feuilles de cerisier enfin en tout cas les feuilles roses à la période des fleurs de cerisier parce que du coup ça va accentuer tout le côté rose qui du coup va être mieux transpi on va dire au spectateur à la personne qui visite l'île donc je trouve ça hyper hyper sympa tout a été réfléchi en termes de meubles etc donc si jamais vous faites un thème comme celui-ci n'hésitez pas à aller checker tous les meubles qui existent en cette couleur là et en fait du coup ça va vous faire un tri et vous allez devoir vous débrouiller en fait avec ce qu'il y a comme meubles à placer etc pour que ça donne super bien mais en tout cas voilà vous avez un petit peu moins à réfléchir parce que vous allez déjà faire avec les meubles que vous possédez et qui sont dans les bons coloris pour cette île là du coup on est un petit peu dans la même vibe dans la même ambiance sauf que là c'est une île multicolore qui est séparée à l'aide de cours d'eau à chaque fois et donc là en fait c'est trop bien parce que vous allez tout simplement devoir choisir vos personnages donc en fait ça va vous faciliter je pense le travail parce qu'il vous faut un personnage de chaque couleur donc déjà en fait ça vous permet de faire un petit classement des personnages ensuite chaque personnage va être sur un morceau d'île avec une couleur en particulier donc il faut que le personnage soit de la bonne couleur et sa maison aussi ça va vous demander un petit travail au préalable mais ensuite voilà vous aurez juste en fait vous allez droit au but vous savez qu'à cet endroit là il va y avoir la maison bleue avec le personnage bleu vous mettez toutes les fleurs bleues ensuite quelques meubles bleus que vous possédez etc etc et vous faites ça sur chaque couleur de l'île et ça va être beaucoup plus simple ensuite pour pouvoir décorer vous savez vraiment où vous allez dans chaque partie ici on est dans un thème plutôt labyrinthe donc je l'ai catégorisé comme facile parce que je pense que c'est encore une fois un thème qui nécessite peu de meubles mais par contre qui va être assez long en termes de remodile donc là en fait il n'y a pas énormément de remodile parce que les cloisons ont été faites à l'aide de clôtures végétales mais au départ je cherchais une île et j'ai pas trouvé une île labyrinthe faite uniquement avec du remodile parce que je trouve ça hyper stylé un petit peu comme non j'allais dire comme le labyrinthe du 1er mai mais non le labyrinthe du 1er mai avec Charlie il ressemble à exactement celui-ci mais je sais pas vous pouvez peut-être le changer soit faire avec des clôtures végétales soit faire avec du remodile et uniquement des falaises et pas forcément mettre beaucoup de meubles ça va plus être un thème qui va vous permettre de vous creuser un petit peu la tête pour réfléchir à des petites astuces etc pour pouvoir se déplacer on se retrouve maintenant pour ce thème encore une fois facile entre guillemets parce que c'est un thème désertique donc l'avantage bien évidemment de faire un thème désertique c'est que vous pouvez mettre du sable partout donc ça c'est pas trop un avantage parce que c'est assez long à faire mais du coup pareil ça nécessite tellement peu de décoration en fait vous placez quelques petits cactus par-ci par-là ou des mauvaises herbes à certains endroits mais des mauvaises herbes qui vont être je sais pas à la période de l'automne quand elles sont en mode petites feuilles qui se baladent sur la plage enfin je sais pas si vous avez un petit peu l'esprit des petites mauvaises herbes que je veux parler mais en gros ça ne choquera pas si vous ne décorez pas vous faites une grande étendue de sable avec trois pyramides par exemple vous pouvez faire une zone un petit peu égyptienne une zone un peu orientale si vous le souhaitez mais si les trois quarts de l'île c'est du sable ça rendra mais tellement bien donc ne vous prenez pas la tête et faites pourquoi pas un thème comme celui-ci en tout cas c'est un de mes préférés je l'adore j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous allez faire un des thèmes que je vous ai présenté si vous avez d'autres idées de thèmes parce que je suis sûre que j'en ai oublié d'autres qui pourraient être hyper sympa c'est vrai que là je l'ai fait avec un peu tout ce qui me passe un petit peu par la tête donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz